Comment oser se lancer lorsque l'on a peur de faire quelque chose mais on aimerait aller à un endroit et pourtant on a peur de se lancer, on a peur de mal faire et ça nous parle finalement de nos peurs. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, avant d'aller plus loin, tu peux t'abonner déjà à cette chaîne YouTube, juste en dessous là. Et là aujourd'hui, je te fais cette vidéo des Etats-Unis où je suis à un séminaire et il y a quelque chose qui est revenu, je sors de la salle de sport et je vais vraiment te le transmettre. Hier, un des speakers nous a fait voir une de ses premières interventions et moi ça m'a renvoyé à mes premières interventions aussi, aux premières fois où j'avais vraiment peur ou aujourd'hui encore des fois je fais mal certaines choses et c'est ok en fait parce que ça fait partie du process. Et on ne peut pas, c'est vraiment un fantage où il y a trop de personnes qui restent coincées dans leur schéma à ne pas oser se lancer parce qu'ils ont peur de mal faire, ils ont peur d'être jugés. Sauf qu'il y a un truc tout bête, c'est que moi par exemple aujourd'hui je suis 1m80 par exemple, 1m83, je ne suis pas néanmoins dans 1m83. Tous les jours j'ai grandi un petit peu et je ne voyais pas en grandissant que j'étais un peu plus grand que la veille, un peu plus petit que le lendemain matin. Et pourtant entre les deux, tous les jours j'avais grandi. Il n'y a qu'à certains moments, au bout de 6 mois, 1 an, j'ai remarqué que j'avais grandi. Pour développer une compétence, c'est la même chose. Au début ça va être difficile, on va bégayer, ça va être difficile. Et pourtant si on continue, si on persévère, on va grandir de quelques millimètres à chaque fois. Et c'est ces millimètres qui au bout du bout, lorsque les autres vous critiquent, lorsque les autres parlent de vous, lorsque les autres vous jugent, lorsque les autres vous disent, se moquent parce que vous dites que c'est nul, c'est ces millimètres qui bout à bout vont faire la différence. Comme je dis souvent en conférence, j'étais en équipe de France de boxe. J'ai mis plus de 10 ans à arriver au haut niveau. Et aujourd'hui, à chaque fois, je me connecte moi dedans, 8 ans, 10 ans. Et je me dis que c'est le même process en fait. Quand j'ai commencé à boxer, je ne savais pas trop boxer. C'était brouillon, j'y allais avec mes tripes, j'y allais avec ce que je savais. Et ce n'était pas parfait. Et j'y allais. Et pourtant comme ça, en continuant d'année en année, au bout d'une dizaine d'années, je suis arrivé en équipe de France et j'étais reconnu en tant que sportif de haut niveau. Et là, c'est la même chose. Quand je fais des conférences, des ateliers, c'est la même chose. Là, ce que je fais, ce n'est pas parfait. Mais je me connecte moi dedans, 10 ans, qui lui est déjà au haut niveau. Et qui lui peut raconter en conférence et aider d'autres personnes à se dire « Ok, je me dépasse et j'y vais. Je n'en ai rien à foutre de rien à foutre du regard des autres. » Parce que le temps que certaines personnes sont en train de te critiquer, de te juger, eux, ce n'est pas du temps qu'ils mettent à se développer. Donc voilà. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est accroche-toi à ta vision de dans le long terme et dis-toi que si tu grandis de un petit millimètre tous les jours, ce n'est pas visible à court terme. Et pourtant, à long terme, ça va faire une grande différence. Donc voilà, si tu as envie de développer ce mental à toute épreuve et qui peut t'aider à traverser tes épreuves et tes challenges qui font partie de ton objectif, si tu n'avais pas d'objectif, tu n'aurais pas ces challenges, si tu n'avais pas tes objectifs, tu n'aurais pas ces peurs-là, eh bien, tu candidates juste en dessous dans les commentaires, tu candidates pour une session stratégique avec nous et on voit comment on peut te faire accélérer vers ta réussite. Sinon, abonne-toi. Si cette vidéo t'a aidé, pense à la partager tout simplement. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao !